Le choix du passage biblique de ce matin La deuxième parce que le groupe Parole d'amour qui se réunit tout à l'heure après le culte se rencontrera sur le thème frères et sœurs, vaste programme dans la Bible, vaste programme et j'ai envie d'ajouter que les disputes étant vraiment fréquentes, les chemins de réconciliation s'il en existe sont très variés. La troisième, c'est parce que nous vivons dans un monde conflictuel et je ne pense pas seulement à la guerre en Ukraine avec toutes les conséquences dramatiques infligées aux populations des régions bombardées, mais aussi de toutes les incertitudes qui en découlent sur le plan international. Mais je pense aussi à toutes les zones de conflit à travers le monde dont on ne parle pas trop souvent en ce moment, mais qui restent pourtant bien réelles. Et puis je pense encore et peut-être surtout à toutes les relations empoisonnées par ce virus de l'humiliation bien plus tenace qu'on ne l'imagine, selon les propos du professeur Olivier Abel, ici même, dans ce temple, il y a quelques semaines. La réconciliation, quel beau mot de notre langue et pourtant qu'il est difficile à vivre. Bon, il y a de quoi. La question est vaste, je n'y répondrai pas en une prédication. La réconciliation, don de Dieu, source de vie nouvelle. Qui se souvient que c'était le titre du deuxième rassemblement œcuménique de Graz, en Autriche, en 1997, choisi par toutes les églises européennes. Ce rassemblement a eu lieu après les guerres d'Irlande et de Yougoslavie, guerres civiles en lien avec la religion. N'est-ce pas un peu théorique ? Et en disant que c'est un don de Dieu, est-ce que cela ne mène pas les croyants, et aussi les non-croyants, dans une impasse qui ferait rimer la réconciliation avec l'oubli, comme une éponge passée sur les crimes et sur les injustices, ce qui donnerait une réconciliation à bon marché ? Alors, posons-nous la question, comment comprendre ces mots de réconciliation ou réconcilier ? En français, le mot réconcilier signifie rétablir l'amitié entre des personnes brouillées, ou encore la paix entre des ennemis, ou remettre en accord ou en harmonie des personnes fâchées, rapprocher, réunir. Dans le vocabulaire courant, on dit « raccommoder », « rabibocher ». Mais qu'est-ce que cela veut dire quand il est question de crise meurtrière et profonde ? Alors, en grec, le verbe réconcilier, employé par l'apôtre Paul, dans le texte de ce matin, « katalasso », est construit sur une racine, « alos », qui se traduit par « l'autre ». Et à partir d'un verbe « alasso », qui veut dire rendre « autre » et changer, et c'est juste le préfixe qui nuance le verbe. Il peut donc se traduire par « changer de regard » et « changer à l'égard de l'autre » et propose ainsi une dynamique de vie. Alors, quand Paul parle de réconciliation, il se réfère à ce qu'il connaît et à ce qui était connu de ses contemporains, à savoir la signification de la réconciliation dans le Premier Testament. Le sens de la réconciliation dans le Premier Testament est un vaste domaine, à savoir celui du rétablissement des relations entre Dieu et son peuple. La réconciliation étant une communauté de vie que l'être humain a interrompue par sa résistance à la volonté divine, et il y est induit une notion de sacrifice. Le thème de la réconciliation intervient en conclusion du chapitre 5 de sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est l'aboutissement de toute une réflexion qui commence par le partage des souffrances, la promesse des consolations, le pardon que l'on doit donner de manière inconditionnelle, parce que le Christ est ce « oui » magistral de Dieu à toute l'humanité. Et c'est bien cette bonne nouvelle qui doit être annoncée. Et ceux qui sont chargés de le faire, comme l'apôtre Paul, doivent parler avec franchise. Et l'apôtre Paul dit que personne n'est à la hauteur d'une telle mission, sinon celui qui parle avec sincérité de la part de Dieu dans le Christ. Et Paul peut le faire parce qu'il en a fait l'expérience. Et Paul insiste sur le fait que chaque chrétien doit faire sa propre expérience de sa rencontre avec le Christ mort et ressuscité pour passer lui-même de la mort à la vie. Comme Paul en a fait l'expérience sur cette route de Damas. Mais reconnaître que le Christ est mort avant d'être ressuscité nécessite d'admettre la faiblesse du Fils de Dieu, d'abord Fils de l'homme, de reconnaître sa vulnérabilité dans son corps écartelé, cet écartellement qui, selon la théologie de Paul, permet la réconciliation, la réunification de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Ce qui sera le fondement de la nouvelle alliance. Ce n'est pas un message facile à dire et cela peut heurter bien des personnes. Il peut aussi se discuter. Mais pour être accueilli, ce message est à la fois à recevoir dans la raison et par la foi. Parce que la grâce du Christ se propose au cœur de chacun. Elle peut se vivre au sein de la communauté, appelée et rassemblée, qui devient l'Église, comme c'est le cas à Corinthe. Et en lisant tout ce chapitre, Paul opère un déplacement et pas des moindres. Il fait un glissement entre l'image concrète et l'image symbolique. Il écrit une lettre écrite avec de l'encre. Cette image concrète devient l'assemblée animée de l'Esprit de Dieu. La lettre est écrite non plus sur des tables de pierre faisant allusion au don de la loi, au don de la Torah, mais sur des tables de chair faisant allusion au cœur de l'homme, siège du nouveau temple, ce nouveau saint des saints, la partie la plus reculée du temple dans laquelle brille la lumière de Dieu. Et le cœur a un sens ici métaphorique en ce qu'il signifie le lieu où s'opèrent les choix. Il constitue la source des pensées intellectuelles, mais c'est aussi l'endroit où l'Esprit Saint est particulièrement sensible. Paul qualifie alors le message à annoncer de trésor dans des vases d'argile. Et le Christ que nous annonçons, que nous proclamons, c'est lui le trésor. C'est un trésor que nous transportons nous-mêmes aux autres dans un vase qui est nous-mêmes aussi fort et aussi fragile que nous pouvons l'être nous-mêmes. De notre force ou de notre faiblesse dépend la force ou la faiblesse du message que nous délivrerons. Paul insiste en disant que le message qu'on annonce non seulement édifie celui qui le reçoit, mais renouvelle de l'intérieur celui qui le donne. Et tout au long de sa deuxième lettre corinthien, l'apôtre Paul démontre patiemment que pour entrer dans une démarche de réconciliation, il est nécessaire d'être converti à Jésus le Christ. La réconciliation est une œuvre de l'Esprit Saint, un don de l'Esprit, ce même Esprit qui nous prépare à comprendre la venue et le ministère du Christ, sa mort et sa résurrection. Dans le même ordre, on peut envisager la réconciliation comme une démarche de mort et de résurrection. Se réconcilier, c'est mourir à ce qui est ancien. C'est mourir au conflit précédent pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Ici, une relation entièrement nouvelle. Et pour une vraie réconciliation, il faut arriver à oublier qu'il y a eu conflit. Et pour oublier qu'il y a eu conflit, il faut avoir le temps et l'espace pour exprimer qu'il y a eu une souffrance et une blessure. Et c'est peut-être cela que je comprends, moi, quand Paul dit « être mis à nu », « être à découvert », qui sont les termes familiers de l'apôtre pour signifier le jugement. Au fond, Paul ne parle pas de comparaître devant Dieu quand il emploie ces mots « d'être mis à nu », « mis à découvert », mais cela symbolise une fragilité, une vulnérabilité, la nôtre. Et alors, ce qui est important, c'est de revêtir le Christ, dit-il, et de considérer toute personne humaine à travers le filtre du Christ, le révélateur du Christ. Le jugement ne se limite pas à l'accomplissement de certains actes réputés bons ou non, mais à la qualité de ces actes, qui bien souvent fait défaut. La conduite terrestre est présente, du croyant ne se limite pas à l'accomplissement de quelques actes réputés bons. Elle concerne toute la personne. Elle résulte de la communion avec Christ rassemblée dans ses mots, « L'amour du Christ nous étreint ». Qui peut se comprendre dans une double conviction ? Il s'agit de l'amour que le Christ nous porte et l'amour que l'apôtre et nous-mêmes nous portons au Christ. « Étreindre » « Sénécho » en grec est souvent traduit et compris comme une contrainte, quelque chose qui nous domine alors qu'il peut se comprendre par « tenir ensemble », maintenir dans l'unité, être associé, se donner. Et le don que fait Jésus de sa vie est signe de réconciliation entre Dieu et l'homme. Telle est la conviction de Paul. Et de cette façon, cela donne un sens positif. Il donne un sens positif à cet amour-là, à cet agapé, à cet amour. C'est cet amour qui identifie les croyants au Christ comme nous l'avons dit dans notre confession de foi tout à l'heure, dite de l'oratoire. Et avec Paul, ce qui est vrai du Christ devient vrai pour tous les croyants. Les signes que nous donnons de cela, il y en a, celui du baptême et même celui du partage eucharistique, quels que soient nos choix d'interprétation. Par exemple, en recevant le baptême, nous disons que nous mourrons au péché, que nous revêtons une vie nouvelle. C'est bien un nouveau départ qui se situe dans l'appartenance au Seigneur, même si cela peut prendre toute une vie. En guise de conclusion, permettez-moi d'emprunter quelques mots des notes bibliques sur le thème de la réconciliation rédigées par Elisabeth Parmentier, pasteur, professeur de théologie pratique depuis 2015 à la faculté de théologie de Genève et première doyenne de cette faculté depuis 2021. Elle est réputée pour son engagement dans le féminisme et dans l'œcuménisme. Je cite L'apôtre Paul écrit « Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Il ne dit pas « Allez évangéliser, allez convertir les autres, allez apporter la réconciliation aux gens. » Non, au contraire, il dit « Laissez-vous réconcilier. » La réconciliation, c'est d'abord en nous-mêmes, dans notre cœur. C'est d'abord notre guérison intérieure contre la colère, contre l'esprit de vengeance, contre l'égocentrisme, contre l'angoisse. Et c'est d'abord le combat que Dieu mène, non pas contre les autres, mais pour notre propre transformation intérieure. Et sa volonté, c'est faire de nous une personne autre, une personne renouvelée de l'intérieur. Avec ces mots, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et cette nouvelle créature, c'est la personne qui ne vit pas recroquevillée sur elle-même, mais abritée en Dieu et tournée vers les autres comme vers ses frères et ses sœurs, au cœur des divisions encore bien réelles. La nouvelle création voulue par Dieu en chacun, chacune de nous dans tous les lieux de réconciliation est encore un fruit fragile et sans grand de défense. Mais il nous faut continuer à notre tour à supplier le Seigneur qui nous accorde son esprit pour que la nouvelle création grandisse. La réconciliation doit encore grandir, elle doit s'étendre et être contagieuse. Fin de citation. Pour en revenir à notre monde actuel mais aussi pour en revenir au dialogue œcuménique par exemple qui s'est d'ailleurs élargi au dialogue interreligieux et bien ce mouvement n'a pas encore atteint son but est-ce qu'il atteindra je ne sais pas mais ce que je sais et ça c'est mon expérience pas plus tard qu'hier d'ailleurs par la célébration œcuménique d'un mariage ce sont les dialogues mais aussi les expériences de diaconie de formation de vie commune entre nos différentes cultures nos différentes approches religieuses qui doivent se multiplier et être réinventées si celles-ci manquent de souffle parce que ce sont des laboratoires où sera cultivée la vie des générations à venir ce fameux vivre ensemble que certains aimeraient voir disparaître des programmes politiques parce qu'il y a encore une promesse dans la supplique de l'apôtre Paul nous sommes responsables de la nouvelle création qui se bâtit sur la justice et notre parole de croyant doit résister aux idées fausses à l'esprit de division aux injustices à tout ce qui déshumanise et à Betty nous n'avons pas grand pouvoir mais nous avons notre faible parole et notre engagement en tant que chrétien d'une vaste famille dans le monde entier nous recevons la force pour oser dans tout ce que nous faisons la rencontre de l'autre avec l'autre la confiance nous renouer renouveler la réconciliation en nous-mêmes avec Dieu et avec autrui finalement la réconciliation est en route entre nous depuis très longtemps et aussi à l'intérieur de toute communauté ecclésiale peut-être que nous avons l'impression que cela prend du retard mais ne pensons pas négativement cela la nouvelle création est en route et elle commence aujourd'hui elle commence avec l'engagement de chaque personne de bonne volonté et soucieuse de prendre ses responsabilités Amen